et salut à tous c'est alex bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de la raison pour laquelle je fais pas les bras en muscu alors ça en a étonné certains je l'ai dit dans un blog récemment et d'ailleurs dans ce blog là je vous disais dites moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo à ce sujet pourquoi je fais pas les bras et il y a eu des dizaines et des dizaines de commentaires à ce sujet là tout le monde voulait savoir donc aujourd'hui je vous fais cette vidéo bon déjà les bras je les fais pas quand je dis que je les fais pas c'est que je les fais pas du tout en ce moment je les ai faits c'est pas depuis le début que je fais de la muscu que je fais pas les bras je les ai faits mais je vais vous expliquer pourquoi déjà aussi je voulais dire qu'il ya beaucoup de personnes enfin il ya quelques personnes qui me croyaient pas je suis même tombé sur une vie on m'avait même envoyé une vidéo au pif d'un tocard sur youtube qui parlait sur moi bon toute la vidéo c'était pour m'insulter je sais pas ce que j'avais fait peut-être à sa mère ou quelqu'un de son entourage et dedans il disait espèce de gros mytho tu dis que tu fais pas les bras ouais ouais c'est ça comme il dit par exemple ce mec là ce mec de merde par exemple regardez ses bras voyez ses bras putain donc je sais pas je vois pas la fierté de dire qu'on fait pas les bras c'est pas un truc super classe dans la vie et les deuxièmement alors qu'est-ce qu'il disait aussi ouais tu es chargé regardez moi ce physique qu'on peut pas il faisait des zooms et tout sur mon corps on peut pas faire si on peut pas avoir ça sans se charger sans pauvre type quoi les gars si vous êtes fragile que vous savez pas vous entraîner vous savez pas vous alimenter ou vous avez un métabolisme de merde parce que vous vous entraînez mal c'est pas de ma faute donc aujourd'hui je vous explique en fait moi pourquoi je fais pas les bras déjà génétiquement au niveau de la façon dont je suis fait je pense que j'utilise beaucoup les bras dans les exercices polyarticulaires c'est à dire quand je fais les pecs quand je fais les épaules je vais utiliser beaucoup les triceps tous les exercices de pousser quand vous forcez pour tendre le bras pour faire une extension de bras vous travaillez les triceps d'accord il n'y a pas que les exercices d'isolation qui vous font travailler les triceps c'est pas que quand vous faites du barreau front ou de la corde ou des ponts de diamants que vous travaillez les triceps dès que vous poussez quelque chose dès que vous tendez le bras là vous allez travailler le triceps donc moi quand je fais du développé couché du développé incliné du développé neutre des pompes tous les exercices de pousser je vais travailler les triceps en tout cas les triceps je pense vont prendre une bonne partie de la poussée vont servir grandement à pousser c'est pour ça que je les développe assez rapidement et la même chose pour le tirage tous les exercices de tirage vont me faire travailler les biceps donc quand je fais du rowing du débarque des tractions pronation supination là je travaille je pense que j'utilise beaucoup mes bras que ce soit pour pousser ou pour tirer donc après j'ai pas vraiment besoin de faire de l'isolation pour les biceps et les triceps pourquoi aussi parce que c'est c'est une question d'esthétique c'est à dire que moi j'aime pas les bras énormes c'est peut-être que ça peut vous paraître chelou vous attendez n'aime pas les bras énorme regarde ses bras voilà moi pour moi je pense être assez bien proportionné en tout cas ça me convient c'est mes goûts moi j'aime bien être comme ça j'aime bien avoir des bras comme ça comparé à mon physique je voudrais avoir des bras plus gros si j'avais des pecs des épaules un dos plus large plus développé pour l'instant pour le physique que j'ai qui me va bien d'ailleurs je veux pas avoir des bras plus gros je trouve pas ça esthétique voilà moi je fais pas un mètre 95 je suis un mètre 73 donc des gros bras ça tasse ça tasse c'est pas joli ça fait pas pour moi ça fait pas très athlétique et je trouve ça fait un peu bourrin voilà et j'ai remarqué aussi que quand je fais des exercices de coude de pecs que soit le coucher ou des exercices de tirage que ce soit le thé barre ou du rowing ce qui pêche ce qui fait que j'arrive plus à faire de rep c'est pas les bras c'est plus les pecs ou le dos d'accord je sens que c'est les pecs qui ce qui lâche en premier c'est pas les triceps qui m'empêche de monter sur un développé couché par exemple donc il ya ça le la première chose c'est que j'utilise beaucoup les bras sur les exercices polyarticulaires la deuxième chose c'est que je trouve pas ça super esthétique les gros bras après si voilà l'esthétique après c'est une question de goût et de couleur ça se discute pas c'est mes goûts si je vous parle de moi même peut-être que vous vous adorez les bras énorme il y en a plein qui adore ça voilà c'est chacun son truc après voilà une autre chose aussi c'est que j'ai remarqué en fait quand on a commencé très mes amis ça fait un an ça fait un an EPJ ? presque un an ouais ça fait un an EPJ il est là viens faire un an ouais donc en fait quand on a commencé les train mes amis c'est bon c'est fini quand on a commencé les train mes amis il y a un an je voulais un entraînement le plus complet possible parce qu'il y avait mes soldats derrière moi ils étaient là pour me suivre pour faire les mêmes entraînements que moi ils suivent tous le même entraînement et je sais que les mecs ils veulent des gros bras il ya beaucoup de monde qui commence la muscu qui se met à la muscu en tout cas ils cherchent à avoir des gros bras les mecs donc il fallait que j'ai un entraînement efficace sur les bras et moi j'ai fait les bras bien sûr quand j'ai commencé la muscu et pendant quelques temps et je sais exactement comment les faire gonfler rapidement moi j'aime beaucoup travailler en superset travailler en biceps, en triceps sur les bras enfin j'aimais donc pour les train mes amis je les ai remis et là je les ai refaits parce que moi les train mes amis les exercices et les entraînements que je mets à part si je suis blessé ou j'ai un problème je fais tout comme mes soldats je m'entraîne exactement de la même façon en fait c'est plutôt qu'ils s'entraînent de la même façon que moi mais bon et je me suis dit bon je vais les faire pour faire comme tout le monde et tout et j'ai commencé à avoir des douleurs aux coudes des douleurs aux insertions des douleurs aux articulations d'une parce que c'est aussi de ma faute je suis peu souple surtout du corps donc je travaille ma souplesse en ce moment depuis un petit moment depuis la vidéo yoga que vous avez vu voilà je travaille ma souplesse mais surtout sur le dos le bas du dos et les membres inférieurs et je zappe un peu enfin j'oublie un peu de de travailler au niveau de la souplesse des membres supérieurs notamment les bras donc tout ce qui est rotation de poignet j'ai du mal donc déjà faire un curl à la barre ça me fait mal au poignet parce que j'ai pas une assez bonne rotation donc au niveau de la force c'est pas un problème je veux dire je peux charger mais vous allez mettre une charge lourde par exemple je sais pas moi si je fais du curl disons 40 50 je sais pas je connais même pas mes pères bas la charge elle va pousser me pousser à tourner justement le poignet avoir l'articulation vraiment à l'horizontale et je suis pas assez souple je passe et souple pour le faire normalement c'est que c'est la charge qui m'oblige comme c'est ma charge qui m'oblige justement à voir les les deux poignets à l'horizontale et c'est pas comme ça qu'on travaille la souplesse par exemple si au squat vous arrivez pas à descendre faites un squat à vide regardez là où vous descendez plus bas refaites le même squat mais avec une charge vous allez vous rendre compte que vous descendez encore plus bas et c'est la charge qui vous fait descendre ça c'est pas bon il faut pas utiliser une charge pour travailler en souplesse donc moi ça commence à me faire mal aux poignets aux coudes un peu aux épaules même donc j'ai décidé d'arrêter et de l'expliquer au lieu de le faire bêtement parce que mes soldats le faisaient je me suis dit bah arrête explique leur il ya une raison voilà donc eux le savent ceux qui suivent mes entraînements dans le e-book tous les mois ils reçoivent on parle de la saison là le programme précédent du programme qui va venir etc et je leur explique voilà moi les bras au début j'ai commencé à dire voilà je fais qu'un exo et ensuite j'ai décidé de plus faire je le fais plus je suis bien comme ça je vous dis pas de pas faire les bras je vous dis juste que le plus important c'est de faire des exercices polyarticulaires pec donc que ce soit du développé couché du rowing du squat tous les exercices qui vous font travailler des chaînes musculaires plusieurs groupes musculaires qui font entrer en jeu plusieurs articulations et c'est comme ça que je me suis développé moi personnellement et c'est ce que je vous conseille après bien sûr si vous vous prenez pas facilement des bras il va falloir faire les bras c'est très bien de faire les bras il n'y a aucun problème ils y seront toujours dans mes programmes et ils suivent toujours une logique précise mois après mois voilà en tout cas si vous avez d'autres questions je j'avais pas j'avais pas tout écrit je me suis dit voilà on va parler tranquillement si vous avez d'autres questions mettez le dans les commentaires pourquoi tu rigoles ah non parce qu'il a mis de la musique ça n'avait rien à voir bref j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu si vous avez d'autres questions d'autres trucs que vous voulez savoir sur mon lifestyle sur pourquoi je fais ci pourquoi je fais pas ça pourquoi je mange ça pourquoi je mange pas ça et bah dites le moi dans les commentaires c'était un grand plaisir retrouver tous mes réseaux sociaux retrouver tous les réseaux sociaux de body time tout est en barre d'infos aller voir un peu ce qui fait péjou aussi de temps en temps c'est pas mal bref c'est à l'ex en direct de los angeles vous avez remarqué en tout cas ici il fait chaud j'espère que vous couvrez bien chez vous je vous dis à très vite et surtout d'ici là garder la pêche m m m m m m m Sous-titrage ST' 501